Salut les gars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous avoue que ça fait bizarre, voici le pauvre décor dans lequel je suis. Je suis retourné chez mes parents pour quelques mois, je redéménage dans 3-4 mois dans un vrai appartement où j'aurai une pièce certainement que à moi. En tout cas, je l'espère. Mais pour le moment, je suis obligé de m'habituer comme ça. Bref, si vous voulez en savoir plus, j'en parlerai sur mon réseau de réseau. Là, on est là pour parler d'actu Brawl Stars. Bien évidemment, comme d'habitude, je vais vous résumer toute l'actu qui se passe en ce moment. J'espère bien évidemment que ça va vous plaire. J'ai fait le tirage au sort du Colt Banana. C'est-à-dire que tous les gagnants ont été contactés. Vous pouvez voir sur les postes d'origine, à chaque fois, j'ai répondu aux gagnants. Au moins, vous les connaissez. Si vous êtes curieux, vous pouvez le voir. Bref, je vous remercie énormément aussi pour le code Périado. Il y en a énormément de personnes qui l'ont mis. Je vous remercie, mais vraiment du fond du cœur. Bref, merci pour votre soutien. Une semaine de pause, ça fait plaisir. J'étais au Portugal, j'ai déménagé. J'en ai profité en attendant pour partir un peu. Un bon repos. Et là, on repart au travail et à aller court à côté. J'ai énormément d'actu à parler. Et on va commencer tout de suite avec ce fameux poste de Brawl Stars qui est parti. Il date de 3 jours, mais il est toujours un peu d'actualité. Puisque vous avez vu que Colt Banana est sorti. Et vous avez vu aussi, tous les 5 jetons gagnent un crédit chromatique. Ça, ça fait plaisir. C'est gratuit. Surtout, si vous n'avez pas encore débloqué tous les brûleurs chromatiques. Ça peut grave vous aider. Dans ce fameux poste, on a quand même quelques petits détails qui sont intéressants. Et bien évidemment, vous me connaissez. C'est ça qui nous intéresse. Juste ici, on peut voir les fameux pistolets qui sont enfermés dans un coffre. Les fameux pistolets de Colt Banana. Et là-dessus, on peut voir qu'il va tirer sur Fang qui perd sa chaussure. Et cette chaussure, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Mais elle est en référence à une autre image. Qui est bien évidemment l'image juste avant la saison et son annoncement. Qui était celle-ci. On peut revoir la botte de Fang qui est perdue juste là. Donc peut-être le fameux lien avec cette botte. Qu'est-ce que nous avons encore sur cette fameuse image ? On a quelques petits détails sur les côtés. Comme les fameux crédits chromatiques qui sont cachés juste ici. Bon, ça vous l'aurez forcément deviné. C'est pour le fameux événement où on débloque des crédits chromatiques. Bon, là, il n'y a rien de difficile. Mais ce qui nous intéresse, c'est plutôt ce fameux toboggan. Et ce fameux spike. Ce toboggan-là, il fait trois étages. Et vous savez, il y a une saison en particulier qui parle de toboggan. C'est la saison de Buzz. Je ne sais pas comment vous vous voyez. Mais moi, j'imagine plutôt ça comme le début du toboggan. Et ça va glisser toutes ces saisons. Jusqu'à nous retrouver en juin pour le prochain Brawl Talk. Qui parlera forcément de la saison de Buzz. Bon, je vous dis forcément, ça ne reste que des suppositions. Mais ça semble plutôt correct. Puisque ce toboggan-là, on peut retrouver presque le même. Justement, dans cette animation. Dans cette animation, on retrouve Buzz, le toboggan. Il y a forcément un lien. Et je ne sais pas, ça mène un peu comme un chemin jusqu'à la saison de Buzz. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, je l'espère. Parce qu'au bout d'un moment, il faudrait que ce Buzz soit complété quand même. Dans tous les cas, Cold Banana est sorti. Il n'y a pas vraiment d'autres détails sur cette photo. Si vous en avez vu d'autres, n'hésitez pas comme d'habitude. Ce que j'ai hâte, c'est bien évidemment de l'utiliser. Il est incroyablement beau. Et surtout, j'ai hâte de la saison de Buzz. Ça, je l'attends avec impatience. J'ai trouvé un autre petit post sur Twitter. qui nous parle justement de la durée et surtout du nombre de vues de Brawl Stars. Effectivement, si on remarque le nombre de vues de Brawl Stars, on peut voir qu'il a vachement diminué seulement par rapport au Brawl Talk. On remarque, par exemple, celui-ci fait 11 millions. C'était le Brawl Talk de Otis. Celui de Sam, 9 millions. Celui de Buster, presque 10 millions. Candyland, 16 millions, ce qui est énorme. Limitris, 8 millions 6. Et celui-là, il a passé 11 jours et il est seulement à 5 millions. Bon, presque 6 actuellement. Là-dedans, on peut se poser une question. Parce que oui, vous savez, il n'y a pas eu le fameux des comptes. Et c'est peut-être ça le problème. Puisque maintenant, ils ont ajouté les fameux sous-titres. Et surtout le doublage, c'est-à-dire que le Brawl Talk, on peut l'écouter en français. Ce n'est pas la voix de Danny, de Franck et de Paula. Ce sont des doubleurs français. Mais la question, c'est, il y a eu beaucoup de moins vues. Et pourquoi ? Ce qui nous dit ce post, c'est, à cause du manque du compte à rebours, cette mise à jour incroyable est devenue la discussion de bagarres. Donc le Brawl Talk, la moins vue de tous les temps. Seulement en termes de vues. Là-dedans, ce qui nous intéresse, bien évidemment, c'est les réponses professionnelles. Celles de Danny. Il nous explique pourquoi elle a eu moins de vues. Il nous explique dans un premier temps que cela n'est pas dû justement à la première. Donc c'est-à-dire avec le décompte qu'on voyait le Brawl Talk un jour à l'avance. Puis que ça faisait 5, 4, 3, 2, 1, etc. Et qu'on voyait le Brawl Talk tous ensemble. Parce que là, c'était comme une vidéo normale en soi. Donc il explique que ce n'est pas à cause de cela. Il a pris l'exemple de la vidéo Omega Box qui a eu beaucoup plus de vues. Donc c'est la fameuse avec Candyland. Celle-ci n'avait pas eu de première non plus. Donc il y a forcément une autre raison pourquoi le Brawl Talk est moins vu. Il continue de dire quand même que le doublage semble plus inclusif et meilleur pour la majorité des spectateurs. C'est-à-dire qu'à dire du visionnage de la vidéo, elle est plus vue que les autres Brawl Talk. Donc par exemple, ça veut dire qu'au moins les 6 millions de personnes ont vu presque 10 minutes, on va dire par exemple. Alors que les autres, ils voient que 5 minutes. Là-dedans, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez vous dire, bah oui, ça ne sert à rien de ces informations. Pas vraiment. En fait, nous connaissons un peu du coup comment va se passer le prochain Brawl Talk. Ce qui veut dire Danny, c'est qu'il n'y aura plus de première sur les Brawl Talk. C'est-à-dire qu'on ne connaîtra plus un jour à l'avance la vraie date du Brawl Talk en soi. Il faudra vraiment regarder les vidéos avec les indices. Tout comme je fais. L'autre raison qui est intéressante, c'est que sur tous les Brawl Talk, maintenant, il y aura forcément un doublage. En tout cas, il dit que c'est une bonne chose, c'est plus inclusif. Donc, il y a de fortes chances qu'il le continue. Tous les Brawl Talk seront donc en français et seront postés comme une vidéo normale. Il n'y aura plus de première comme nous avons l'habitude. Il continue quand même quelques explications. Il dit que ce nouveau format, il a rapporté plus de taux de clic. Ça veut dire que les gens, ils voient la miniature, ils cliquent plus souvent. Donc, pour eux, ça signifie qu'ils ne vont pas le changer, mais ils peuvent améliorer ce concept-là. A voir comment ils vont évoluer tout ça, mais les Brawl Talk vont changer et vont rester comme le dernier Brawl Talk. Et plus comme avant. Ça, c'est fini. Il y a un petit moment aussi, nous avons une affiche de Brawl Stars. Bien évidemment, je rattrape, on ne va pas parler trop dessus parce que ça commence à dater. C'était le 3 mai, ils ont sorti cette fameuse affiche, les Guardians de la Galaxy. Bon, bien évidemment, là, c'est Brawl Stars of the Galaxy. Il y a pas mal de petits trucs dessus, mais rien d'important. Il n'y a pas de easter eggs ou quoi que ce soit. Bien évidemment, vous l'aurez presque tous compris, c'est une fameuse affiche par rapport aux Guardians de la Galaxy. Vous avez l'original juste ici, vous l'aurez tous compris. Là, on a juste Groot qui est remplacé par Nita. Bref, on ne va pas faire tout le monde. Vous l'aurez très bien compris. Je trouve que le Spike est vraiment bien fait, il est super mignon comme ça. Nous avons même Maisie, du coup, sur cette affiche-là. Comme on l'a dit, ce qui est intéressant, ce n'est pas vraiment les Brawlers, mais plus ce qui se passe autour. Et bien évidemment, l'environnement. Mais il n'y a rien d'important. On peut juste voir Eve ici, et surtout le petit Top Dog qui est marqué ici, et qui fait une référence justement à Médor et son fameux vaisseau. Où on a Eve qui est forcément sa puce. Bref, la petite référence, elle est juste là. Mais sinon, c'est juste une affiche de film, comme Brostar ont l'habitude. Il n'y a pas de truc dessus, puisque le fameux trio de Médor est complété, avec Squeak et Eve. Mais c'est tout. Mais c'est quand même important de vous montrer tout ça. Concernant les postes de Frank, il n'y a pas énormément de nouvelles non plus. On a l'impression que lui aussi est parti en vacances. Ils ont tellement bossé pour la mise à jour que tout le monde est un peu inactif. Les dernières réponses que l'on a, c'est sur le 3 mai. Là, reste une réponse intéressante. Justement, c'est par rapport à la Coupe Star. Il nous dit, pourquoi ne pas avoir renommé la Power League ? Parce qu'on rappelle qu'on prenait des points stars. Donc, le nom Coupe Star en français, ça n'a plus aucun sens, puisqu'on ne prend plus de points stars en fait. On prend des Blinks maintenant. Du coup, pourquoi ne pas avoir renommé la Power League, donc la Coupe Star ? Ou au moins prendre une décision si vous êtes à la fin du contenu entre fame et Blinks ? Je crois que je connais la réponse, mais je pense que la renommée correspondant à la Power League en tant que concept serait cool de choisir en tant que joueur. Ils nous expliquent qu'ils n'ont pas renommé la Coupe Star simplement parce qu'ils voulaient juste préciser bien que les Blinks étaient juste le successeur des points stars. C'est pour ça qu'ils ne l'ont pas renommé. Mais ils maintiennent toujours, et ça on en avait déjà parlé, qu'ils ne sont pas satisfaits à 100% du concept de la Power League et de la façon dont cela a fonctionné. Alors, qui sait ce qui nous réserve l'avenir ? C'est-à-dire qu'il y aura peut-être encore des changements sur la Coupe Star. Nous avons déjà vu qu'il y a des changements au niveau des récompenses. Maintenant, on peut les récupérer directement. Il y a eu quelques petits bugs, je vous l'accorde. Normalement, tout est réglé dans l'ordre, de toute façon, vous le savez. Je parle de ça en même temps, mais vous le savez forcément, il y aura sûrement un nouveau équilibrage en cours de saison. Parce que oui, là, ils se sont surtout concentrés sur les nouvelles mises à jour. Un nouvel équilibrage est très important pour Brawl Stars. Ça sera sûrement en milieu de saison, quand ils pourront un peu rééquilibrer tous les Brawlers. Là, il y a eu quasiment un très petit équilibrage, vraiment de rien du tout sur 3 Brawlers. Donc, c'est presque sûr qu'il y ait un nouveau équilibrage, surtout que les saisons sont plus courtes. Deux semaines. Bref, la coupe star a un peu changé, ils ne l'ont pas encore renommé, mais on peut encore s'attendre à d'autres changements. Maintenant, on va parler un peu plus des actus en vrac, des concepts, des anecdotes, des easter eggs, bref, un peu tout. Vous allez voir, il y a quand même pas mal de choses intéressantes, et moi, ça, je kiffe. Tout d'abord, il faut qu'on parle de Karl, et qui est archi fort en ce moment. Karl, c'est abusé. On voit que le buzz, il va dessus, le gadget est super utile, 528 PV, bon, là, il y a un bait. Il faut dire que le El Coso n'est pas fameux non plus, mais Karl est incroyable, puis il s'en sort dans toutes les situations. Le gadget est majestueux, ça prend des kills de partout, on peut voir qu'il a 840 PV, et qu'il va quand même survivre, malgré la pâme et le Edgar qui sont sur lui. Au fur et à mesure, on peut voir que le Edgar, il va mourir, et bien évidemment, la pâme va enchaîner. Bref, Karl, en ce moment, c'est une dinguerie. J'ai vu pas mal de concepts, et il y en aura un peu. Vous savez, les Dieux de l'Olin vont sortir sûrement en juin, nous ne connaissons pas la date exacte, bien évidemment, je vous tiendrai au courant de tout ça. Mais il y a eu un concept sur Rico, il est incroyable, parce que vous savez, Olympe, c'est un peu la Grèce antique. Donc là, le vin, bref, ça représente un roi, roi Rico un peu, dieu Rico même, on peut dire. Il est en forme de vin, franchement, j'adore. Et c'est pas fini sans concept, puisque nous avons même les balles. On peut voir que les balles, il y a deux concepts, une forme comme ceci, et l'autre avec des vrais raisins. Je trouve vraiment incroyable, juste les petits éclaboussures comme ça, j'adore. Et l'ulti, honnêtement, les deux, ils sont magnifiques. J'ai une petite préférence pour le premier. Je pense que le premier, celui du haut, à chaque fois, est meilleur. Mais honnêtement, les deux, je kiffe bien. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça, mais c'est vrai que l'ulti, il rend super bien. Bon, là, Rico n'est pas animé, il y a seulement les balles, en même temps, il ne faut pas trop en demander sur le concept. Mais honnêtement, je kiffe énormément pour le recoup. Et surtout, bon, là, ça fait peut-être un peu gros pour les balles, mais pourquoi pas en soi ? On continue sur les concepts, et oui, celui-là, au bout d'un moment, il faudra le mettre. Au bout d'un moment, il faudra le mettre. Mais pourquoi pas inclure les pouces rouges ? Quand on sait qu'un joueur a vraiment mal joué, et que tu veux un peu, tu sais, le piquer, un peu le sanctionner, pourquoi pas lui mettre un petit pouce rouge ? Est-ce que c'est mon petit rageux qui ressort quand quelqu'un joue vraiment mal ? Pourquoi pas ? Mais je sens qu'on en a besoin de celui-là. Est-ce que vous le voyez venir ? Je sens le venir. Et ici, nous avons Maisie. Alors, c'est vrai que comme ça, de loin, on pourrait pourquoi pas dire que ça ressemble à Tara. Et on voit quand même un petit air de Tara, je trouve. Mais bien évidemment, c'est Willow, on le reconnaît forcément aux oreilles. Elle vit dans un marécage, donc on voit un peu des caractéristiques un peu de poisson, on va dire. Donc bien évidemment, c'est Willow. Willow a un skin qui est éclaté, Willow Axolot. Honnêtement, il vaut mieux pas en parler. Et vous, ce skin-là, il fait référence à un fameux skin qui s'appelle Carl Sultan. Il a pas vraiment de famille en soi, et c'est pour ça qu'on pourrait rajouter pourquoi pas un brawler. Carl Sultan, on le rappelle, c'est ce skin-là. C'est un skin, du coup, qui est lié au Ramadan. Donc pourquoi pas sortir l'année prochaine, justement, ce fameux skin. Pourquoi pas ? J'aime beaucoup. Après, c'est vrai que l'ulti, honnêtement, je suis pas fan. L'ulti ressemble à ceci, c'est tout simplement un oasis. Ça va bien avec l'environnement, mais c'est pas le meilleur truc. Au niveau de l'ulti, on peut voir que quand on le jette, ça ressemble à un espèce de serpent. Là, je valide totalement. Et du coup, son ulti, c'est tout simplement une tête de serpent. Dites-moi ce que vous en pensez. Honnêtement, je trouve que ça reste un très beau skin en soi. Et c'est plus pour compléter. On a d'autres skins du style de EMZ, où c'est un peu une danseuse en soi. Et pour le coup, ce qu'il faut voir, c'est vraiment son ulti. Je le trouve incroyable. Après, il n'est pas super compliqué non plus à designer. Et c'était pas le plus dur à faire. Mais rien qu'à un truc comme ça, et on voit bien que ça tourne autour. Enfin bref, comme une tempête de sable. Franchement, ça pourrait être vraiment magnifique. Et même son attaque, elle pourrait vraiment super bien rendre pour le coup. Après, c'est vrai que niveau design, c'est peut-être pas le plus joli. Bon, là, on a une variante. Je ne vous l'ai même pas montré parce que je ne trouve pas ça le plus incroyable. Donc, elle serait à 29ème comme d'habitude. Broustar, ils ont l'habitude de faire ça. Mais c'est vrai que le skin, pourquoi pas ? Ça rajouterait un petit skin de EMZ. Après, il y a bien mieux, je suis d'accord. Là, pour le coup, on ne reconnaît pas du tout Max. Mais pourquoi pas, ça reste dans le même thème du coup de Karl Sultan et tout ce que l'on a vu auparavant. Ça serait plus Karl en mode voleur. Et par contre, c'est vrai que l'ulti tempête de sable, franchement, je suis trop fan. Un ulti comme ça, je le veux obligatoirement. Après, l'attaque, je suis au moins fan franchement. Des petites plumes pour Max, voilà. Il peut avoir mieux. Ça aussi, il faut qu'on en parle parce qu'on n'en a pas encore parlé. C'est la fameuse fin des roues des trophées. Vous avez forcément vu, quand on a fini notre roue des trophées, on obtient des blinks. Et pour avoir beaucoup de blinks, c'est très compliqué. On n'en obtient quasiment pas. Donc là, le duel sera très important pour remonter vos brawlers. Vous faites simplement une game en duel avec trois brawlers différents. Si vous gagnez, vous avez remis vos trois brawlers déjà au bon niveau. Attention, vous l'avez sûrement remarqué. Le reset des trophées, ça a changé. Du coup, par rapport au nombre de trophées, c'est plus 650. C'est surtout 624. C'est 624, 674. Bref, c'est de 50 en 50. C'est un peu plus compliqué. Essayez de bien calibrer vos brawlers. Quand vous êtes dans la caille, vous cliquez simplement sur le nombre de trophées. Et normalement, ça indique tout le reset. Et du coup, vous connaissez tout. Ça a bien changé, je vous l'accorde. Et c'est vrai qu'on ne gagne pas énormément en soi. On pourrait gagner plus. Franchement, je ne dirais pas non. Parce que là, c'est ridicule. 49e, tu ne fais rien avec ça. Après, oui, c'est toutes les deux semaines. Mais c'est vrai qu'on s'attendait un peu plus. Les blinks, on obtient beaucoup plus dans le brepasse, par exemple. Là, j'ai vu un petit poste qui me semble super intéressant. Ce petit poste, il parle des familles de skins. Ici, nous avons les insectes avec Rico, Béa et Meg. Mais on voit aussi les fameux chats. Donc bon, là, c'est juste les gros chats, léopard, les tigres et le lion. Et ce n'est pas fini parce qu'il y a tous les skins comme ça. À chaque fois, c'est des skins de trois. D'où les familles de skins. Mais vous allez voir que certaines familles de skins ont plus de brawlers. Par exemple, nous avons des zombies. Nous avons Brock, Billy et bien évidemment Penny. Bon, Penny, ce n'est pas exactement un zombie. Mais on pourrait l'inclure, pourquoi pas, dans cette famille. Là, c'est plus Penny, raton laveur. Donc, elle fait plus les égouts en soi. Nous avons les skins en gris. Bon, bien évidemment, Gray, Béa et Korbach. Les rois, honnêtement, c'est ma famille de skins préférée. Dites-moi votre famille de skins préférée juste après. Nous avons Rico, Lou et El Costo. La famille de skins des lapins. Nous avons Squeak, Grom et Penny. Ça, c'est la famille de skins de base de Brawl Stars. Donc, chez D-Star. Colt Star, qu'on pouvait débloquer à un championnat du monde. Où il fallait payer pour soutenir des équipes. Et bien évidemment, le Poco Star. Qui est tout simplement un peu la mascotte du fameux parc d'attraction. La famille de skins mexicaine. Poco, Edgar et Belle. Les squelettes, où là, il n'y a pas à dire. Ça se voit clairement. Les fantômes, une des familles de skins incroyables. Le Gaël, justement, pour détecter les fantômes. Évidemment, Léon et Quick, qui étaient débloquables, il me semble, à Halloween. Celle-là est juste incroyable. Cette famille de skins qui vient d'être complétée. Qui sont tout simplement les animaux. Bon, Lola, c'est une petite fourrure. Nous avons Crocodile Buster. Évidemment, Bull, Alecate. Qui était un peu le mafieux. Les démons, on peut voir que justement, il y a 4 skins. Ils ont inclus Erty. Mais c'est vrai que Erty, il n'est pas vraiment démon en soi. C'est vraiment ces 3-là. Évidemment, le Quatuor Foods. Où on peut s'attendre à d'autres skins qui vont sûrement arriver. Le Burger, Dynamite Chef, le Rico Popcorn. Évidemment, le H-Pizzaïolo. C'est pour ça que là, il y a 4 skins. On peut s'attendre à, pourquoi pas, plus de skins sur la nourriture. C'est pas impossible, ça. J'ai vu cet extrait de Mendy. Faut qu'on en parle. Mendy. C'est vrai que ça va plutôt rapidement. Tu cherches ton ulti. Tu fais un triple kill. Franchement, c'est plutôt cheaté. Sur les petits PV, honnêtement, c'est même beaucoup trop cheaté. C'est 3600 PV et ça le tue d'un coup. Honnêtement, ça mérite un tout petit nerf. Juste histoire de vivre. Ça peut tuer des lanceurs, etc. 3400 PV, pourquoi pas. J'avoue que là, ça fait beaucoup. On a parlé juste avant des fameux skins. Et là, c'est super intéressant. Justement, vous savez, il y a un environnement pour chaque groupe de brawlers. C'est-à-dire que le Canyon, c'était le tout premier environnement. C'était avec Shelly, Colt et Spike. Nous avons un fameux Canyon. Ensuite, on va passer juste pour que vous compreniez. La fameuse mine de gemme. Où il y a tout simplement le rail. C'est l'environnement de Carl, Jackie et Dynamike. C'est simplement le groupe de mineurs. Bref, nous avons la vieille ville. Bref, vous comprenez que chaque groupe de brawlers a un environnement. Et si un groupe de brawlers n'a pas d'environnement, on peut s'attendre à un nouvel environnement qui va sortir. Par exemple, Willow n'a pas d'environnement. Et c'est ça qui est le plus intéressant. S'il n'y a pas d'environnement, c'est que forcément, un brawler va sortir avec un nouvel environnement qu'on ne connaît pas du tout. Il y a certains environnements où il n'y a pas de brawlers. Par exemple, le Rooftop ou encore Robofactory. Non, ça n'a pas de brawler. Oui, c'est lié par rapport à Sam et Belle. Mais Sam est inclus dans le trio de Belle. Et on connaît ce décor, c'est le fameux groupe de western. Bref, tout ça pour dire que Willow n'a pas du tout d'environnement. Et c'est sûrement un des prochains environnements qui devrait sortir. Donc pourquoi pas tout simplement dans la prochaine mise à jour, c'est pas impossible qu'un brawler sorte dans le groupe de Willow et qu'un autre brawler soit ajouté dans le groupe de Buzz. Ça, c'est pas impossible. Retenez simplement que Willow n'a pas d'environnement. Sinon, je vais monter tranquillement, histoire que vous voyez un peu tous les trios. Sinon, à peu près, on connaît tout. Hank, on sait très bien qu'il est dans le trio de Otis, donc c'est forcément le même environnement. Vous voyez un peu tous. Dark Park Cinema, Maisie a été ajouté. Il manque toujours un brawler. Les trios, on les connaît, j'en parle très souvent. Et certains environnements ne sont pas complétés. Ça, c'est pas grave. Il n'y a pas de brawler dessus. C'est pas important. Et aussi, on savait que Nita, Bo et Leon n'avaient pas vraiment d'environnement. Maintenant, c'est ajouté. Les environnements peuvent bien évidemment changer. Bon, certains ne changeront jamais. Par exemple, Brody Wood, impossible que ça change. Même s'il y a un nouveau brawler qui sort. Mais maintenant, ils ont tous des trios un peu clairs. Par exemple, le bateau pirate. Ça va très bien avec la famille des pirates, quoi. Le cimetière, ça va très bien avec le groupe de Mortis. Bref, vous l'aurez compris. Et au moins, vous êtes renseigné un peu sur tout ça. C'est le plus important. C'est le but de la vidéo. On va terminer cette vidéo par deux petits concepts. Le premier concept est proposé par Loud Out Loud. J'en parle énormément parce que c'est un créateur que j'aime beaucoup. Il a proposé justement de faire une fameuse roue. Vous savez, tous les jours, on peut récupérer des récompenses gratuites dans le shop. Et ces récompenses, on ne sait pas ce qu'on va avoir. Souvent, on obtient 5 ors. Avant chose, mais bon, vous l'aurez compris. 30 crédits, les points de pouvoir, des crédits chromatiques. Bref, vous savez ce qu'on obtient un peu dans le shop en récompenses gratuites. Ce n'est pas fameux, mais c'est toujours ça. Ces récompenses gratuites, ça serait sympa justement de faire une petite roue. Et justement, de la faire tourner chaque jour. Il y aura un peu plus de suspense pour savoir ce que l'on a. Même si la roue est un peu truquée, ça pourrait être un peu plus sympa. C'est-à-dire que lui, il a fait tout le mécanisme. Où on obtient justement le nombre de pourcentages. Par exemple, 20% on obtient une récompense commune. 7,5% une récompense mythique. La récompense spéciale à 1%. Donc environ une fois tous les 100 jours. Vous l'aurez compris, c'est aléatoire. Juste un mécanisme, une sorte de casino un peu. Cette roue, elle se positionnerait comme ça. Chaque jour, on a justement un tour gratuit. Mais on pourrait pourquoi pas payer d'autres tours. Justement, il a mis à 5 gemmes. Pourquoi pas, c'est juste une option en soi. Ça permettrait pourquoi pas de relancer la roue pour avoir un nouveau lancé. Niveau or, ça pourrait être pas mal. On pourrait gagner pas mal d'or. Surtout s'ils mettent sa récompense. Parce que 800 or ou 600 or, ça ferait plaisir de tomber dessus. Même si on tomberait plus souvent sur le 10 or ou le 15 or. Bref, vous aurez compris. Ça se positionnerait comme ça. Il faudrait juste appuyer sur spin. Du coup, tourner. Une fois qu'on a tourné, ça nous dit notre récompense. Et on peut collecter. Et on pourrait voir justement le nombre d'heures. Dans combien de temps, on pourrait relancer la roue. Ça pourrait être pas mal comme concept, je trouve. Dis-moi, qu'est-ce que t'en penses ? Pour finir, je suis obligé de vous parler de mon ami Rico. Des good randoms. Vous le savez, on les attend tous. Est-ce qu'un jour, ça va sortir ? On ne sait pas. Mais justement, il a prévu le coup. Et il nous a montré une petite affiche sur les good randoms. Nous avons déjà Janet Popstar qui est sortie. Il coûte 79 gemmes. Bien évidemment, mettez le code periodo si vous voulez l'apprendre. Surtout avec les blinks, vous pouvez toujours vous l'apprendre. Et pourquoi pas Stu, Poco et Buzz ? Il a tout modélisé. Et il a fait une affiche à partir de 79 gemmes. Puisque Janet coûte 79 gemmes. Avec le Poco, il a un certain flow. Il est plutôt stylé. Même Buzz, il me fait de l'œil. Si on voit tout ça en vrai, on peut voir justement la famille des good randoms. Avec Stu qui est juste comme ça. Nous avons Poco qui est archi stylé. Qui coûte 149 gemmes. Je pense que c'est vraiment le skin le plus stylé des 4. Et nous avons Buzz qui est le chanteur. Et franchement, il est aussi stylé. Ça ferait quand même une belle famille. Et je pense qu'on en attend tous un peu ses skins en fait. Il a même fait les fameuses emoticons comme d'habitude qui sont présentes. Mais malheureusement, nous, nous avons ça. Qui sont les bad randoms. En soi, c'est déjà pas mal. Et vous avez vu, il a modélisé Bonnie en bad randoms. Bon, c'est la sœur de Janet. Pourquoi pas ? Ça ferait un nouveau skin. Et franchement, son style, il est plutôt sympa. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est histoire de reprendre les vidéos tranquillement. Bien évidemment, on reprend le rythme normal. Il n'y aura pas des vidéos tous les jours. Il y aura des vidéos quand il y aura des actus. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous êtes informés. On se dit tout simplement à une prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'être encore là. Et ne vous inquiétez pas, il n'y a plus de pause. Enfin, sauf quand je devrais redéménager. Mais bon, c'est dans un long moment. Ciao les amis, c'était que une semaine. On se retrouve très bientôt. Profitez bien. Et ciao ciao !